Hello à tous, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing d'un achat que j'ai fait sur Vinted et que je voulais absolument vous montrer puisque ça a été un véritable coup de coeur pour moi et une super bonne affaire, je vais vous expliquer tout ça. Donc ça va être un livre de point de croix que j'ai trouvé, une superbe occasion. Je vais vous montrer ça tout de suite, j'ai ouvert parce que c'était vraiment très très bien emballé par le vendeur. Franchement j'ai été agréablement surprise quand j'ai ouvert mon colis. Et voici le livre, vous voyez déjà l'état du livre, il est comme neuf. Et donc c'est le livre de Sophie Hélène qui s'appelle Mes comptes, au point de croix. Et j'ai vraiment craqué parce que ce sont des petits projets que j'adore broder. Voilà, vous avez sur la couverture Les Trois Petits Cochons, La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon Rouge, Le Chat Beauté. Voilà, il y a vraiment des belles petites choses dans ce livre. Et une très bonne affaire puisque c'est un livre qui coûte, il me semble, une vingtaine d'euros neuf. Alors voilà, vous avez le prix neuf, 23,50 euros. Et la dame sur Vinted le vendait 3 euros. Donc autant vous dire que c'était presque donné. Enfin c'était donné et vu la qualité de l'emballage, l'envoi rapide, je crois une demi-heure après mon achat, l'envoi était posté. Donc j'ai vraiment eu de la chance et je ne me suis pas privée. Donc je vais vous montrer un petit peu, on va le feuilleter rapidement ensemble pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Et je vais vous montrer deux, trois coups de cœur que j'ai eus. Alors, donc vous avez un sommaire, on a des princes et princesses, on a le thème des animaux magiques. Donc dans le prince et princesse, on a la princesse au petit pois, Blanche-Neige, la belle au bois dormant, Cendrillon et le roi grenouille. Dans les animaux magiques, on a le chat beauté, le loup et les sept chevraux, les trois petits cochons, boucle d'or et peau d'âne. Et dans les héros peu ordinaires, on a le petit poucet, le petit chaperon rouge, Jackal et le haricot magique, Ansel et Gretel et le vaillant petit tailleur. Donc vous avez des petites explications sur le matériel, sur les différentes toiles, les différents fils, des petits conseils. Vous avez une petite leçon de points de croix avec les différents points, je trouve ça pas mal. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Donc on commence par les princes et princesse. Voilà. Donc vous avez ces gris là. Les petits pois, ils sont trop mignons. Voilà, c'était pas la belle au bois dormant en couverture, c'était la princesse au petit pois et du coup c'est le lit. J'adore les couleurs, vraiment. Voilà, ils vous donnent plein de petites idées. Voilà, ils vous donnent aussi les conseils pour ce rendu, donc avec le petit cours de couture, les petites instructions couture. J'adore vraiment. J'adore vraiment. Ensuite, on a Blanche-Neige avec la pomme. Voilà, la pomme. Voilà, donc on a toute l'histoire là. On a les petits nains qui vont... Donc vous avez le patron sur deux pages. Oui, deux pages. Les petits nains qui partent au boulot, donc dans la mine. Et vous avez la sorcière qui donne la pomme à Blanche-Neige. Voilà. Vous avez également la frise avec une seule couleur. Pareil, le point couture pour réaliser la lanterne. J'adore, franchement. Ensuite, vous avez la belle au bois dormant. Voilà, le château, les fleurs. Il était une fois une petite princesse. Voilà ce que vous avez pour la belle au bois dormant avec les bannières. Donc le point couture pour fabriquer les bannières. Ensuite, vous avez Cendrillon. Voilà, avec la bonne fée. Le bal. Voilà, Cendrillon qui descend les escaliers en perdant sa pantoufle. Les différents petits modèles de pantoufles, j'aime bien. Voilà, la couronne. Donc ça peut être, voilà. Le point couture là, c'est des petits sacs pour mettre les chaussures. Je trouve ça génial. Ça donne de bonnes idées. Donc ensuite, on a le roi grenouille. Ensuite, vous avez à chaque fois un petit extrait. Avec l'auteur du conte, ses dates. Voilà, le roi grenouille. Donc un modèle de petit coussin pour la couture. Ensuite, on a le loup. Enfin, on rentre dans le thème des animaux magiques. Avec le chat beauté. Voilà, je vous montre un peu plus rapidement pour faire un sac. Le loup, il est 7 chevraux. Ils sont trop mignons ceux-là. Voilà. Les trois petits cochons. Ceux-là, je pense que je vais commencer par ceux-là. Parce que ma fille adore ce conte. Et je pense que je vais lui faire une petite toile avec l'histoire. Voilà. Et les trois petites maisons. Pour sa chambre. Ensuite, on a boucle d'or. Les trois ours. Ensuite, on a peau d'âne. Le tablier. Le petit chaperon rouge. Le petit poussé. Voilà. Donc, celui-ci, un des trois petits cochons, ça a été mon coup de cœur. Le petit chaperon rouge, ça a été aussi un de mes coups de cœur. J'adore les couleurs de la grille. La forêt. Voilà pour le petit chaperon rouge. Ensuite, vous avez Jacques et le haricot magique. Alors, c'est pour faire une toise. Ça aussi, ça a été mon coup de cœur. Parce que du coup, pour la chambre de mon bébé, ça va être super. Et il y a le point couture. Donc, celui-là, je pense que je vais le faire aussi très rapidement. Et alors, mon coup de cœur de chez coup de cœur, c'était Ansel et Gretel. Voilà. Désolée pour la coupure. Le téléphone bouge encore un petit peu. Donc, voilà mon coup de cœur de chez coup de cœur. C'est le compte La Grille d'Ansel et Gretel. J'ai adoré la maison. En fait, je l'ai trouvé sur Facebook. Quelqu'un l'avait réalisé sur un groupe Facebook où je suis. Et j'ai vraiment craqué sur le résultat fini de la maison. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je vais faire. En plus, ma fille est en train d'étudier ce compte à l'école. Donc, ça tombe parfaitement bien. Voilà. Voilà. Je vous donne un aperçu de la maison finie. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, ça va être super beau au niveau de La Grille. Et pour finir, on a le vaillant petit tailleur. Voilà. Pour faire le pot à crayon avec les sept mouches. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez encore un patron pour les sacs en tissu qu'on a vus pour les trois ours de boucle d'or. Si je vous les trouve. Voilà. C'est le patron pour réaliser ces sacs en tissu. Donc, voilà. Pour ce livre, je voulais absolument partager avec vous parce que ça a été une de mes petites trouvailles. Donc, voilà. Vous avez toutes les références. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Dites-moi si vous, vous avez déjà réalisé des petits projets de ce livre. Si vous avez du coup envie de les réaliser parce que je vous ai fait craquer. Comme moi, j'ai pu craquer quand je les ai vus. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Ciao.